Démis Rousseau s'aurait eu 77 ans, le 15 juin 2023. Poché par un cancer de l'estomac, du pancréas et du foie, le chanteur est mort sans savoir qu'il était malade. Déjà 8 ans que le monde se passe de sa douce présence. Né à Alexandrie le 15 juin 1946, Démis Rousseau s'est mort à Athènes, le 25 janvier 2015, à l'âge de 68 ans, dans un hôpital privé de la capitale grecque. Ses obsèques ont eu lieu dans la foulée, le 30 janvier, en présence de la famille, mais aussi de son ami Nikos Aliagas. Le chanteur était rongé par la maladie. Si esti un cancer de l'estomac, du pancréas et du foie qui auront eu raison de lui. Pour autant, l'artiste n'était pas totalement au courant de son état de santé, malgré les quelques séances de chimiothérapie qu'il a subies en fin de parcours. Si esti ce que révélait sa fille, Émilie, le lendemain de son décès. Fruit des amours de Démis Rousseau s'est de sa première épouse Monique David, Émilie avait été contactée par le magazine Paris Match alors qu'elle pleurait encore son père. « Je suis à Athènes, dans la maison de papa, entre mer et montagne où il est mort, dans la nuit de samedi à dimanche », expliquait-elle. En avril dernier, lors d'une visite de routine, son médecin découvre qu'il a un cancer de l'estomac, à un stade avancé. Connaissant sa peur panique concernant la maladie et la mort, ma belle-mère, mon frère, son praticien et moi, décidons de ne rien lui dire. Les proches de Démis Rousseau s'étaient contentés de lui évoquer quelques cellules cancéreuses en l'amenant à ses séances de chimiothérapie. Jamais ils n'ont évoqué la gravité de son état. Émilie avait toujours vu son père, davantage comme un artiste que comme une figure paternelle. Elle s'est finalement rapprochée de lui à l'occasion d'un projet professionnel. Mon père pouvait être très gentil et entrer dans des colères épiques, se souvenait-elle. Je ne l'ai réellement découvert que plus tard. S'y estime-moi, qui ait fait la démarche de le connaître en réalisant un documentaire sur lui. J'ai retrouvé cette sincérité qu'enfant, je ressentais. Je ne m'étais pas trompé, même s'il n'était pas du genre à dire, je t'aime. Il vient de nous quitter et je persiste à voir sa grande présence déambulée dans la maison. Je m'étais très gentil et je m'étaisain. Je m'étais très gentil et à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501